Yo les amis c'est Yami, on est avec Taran et on vient découvrir Tiny Survivors Yo Alors Tiny Survivors c'est un Survivor qui est gratos sur Steam Je suis tombé sur le développeur du jeu parce qu'en fait il a créé ce jeu pour faire la pub pour son prochain jeu Le jeu est gratuit et il y a une seule pub à l'intérieur, c'est la pub pour son prochain jeu qui s'appelle Gunrun Qui sera aussi un Survivor mais lui payant Et en fait il a créé lui même son engine donc le jeu n'est pas fait sous Unity ou un truc comme ça Mais sous un engine maison qu'il dit comme étant super bien optimisé et tout donc on va voir ça Et je trouve que c'est une super manière de faire du marketing Faire un jeu, montrer ce que tu sais faire pour faire la pub pour ton prochain c'est toujours une bonne idée Donc on va découvrir ça tout de suite Alors Comment ça se présente ? On a notre personnage Je dois commencer par manger quelque chose Ok donc on voit que Les cuisses de poulet nous donnent du crit damage Et du damage La fraise La fraise sucrée nous donne de l'attaque speed Et la fraise Sour acide Non pas acide Genre aigre Il nous donne du crit damage et de l'attaque speed Bon on va prendre le crit damage Ok Ensuite on choisit une arme Water dagger Un shield Un trident On utilise des gold On voit ici qu'on a du gold à gauche C'est l'arme la plus chère C'est l'arme avec les base damage les plus élevés On va partir sur ça Elle est tiers à deux en plus Tac Elle fait des holy damage Ouais Elle fait des holy damage Ça date de quel jeu que La vie et la stamina est présenté de cette manière C'est exactement pareil que dans Tiny Rogue C'est exactement pas Tout vient de Du jeu de la vie Non De Comment ça s'appelle Ah De Arjvail Arjvail Ouais Il n'y a pas de stamina dans Isaac D'accord Donc sauf art classique On a une capacité spéciale sur notre trident C'est smite Qui du coup de manière aléatoire fait péter Enfin fait tomber un éclair sur les mecs On finit une vague Et du coup on a une nouvelle phase de shop Donc a priori à chaque phase On peut manger quelque chose On va gagner des stats Et ensuite on va pouvoir être dans le shop Et acheter des trucs avec l'argent qu'on a à récolter Alors des damage Et des summon damage On n'a pas d'invocation Donc pas besoin de prendre ça A priori Crit damage Flat damage AOE size Et dégâts Je ne sais pas si on a de l'AOE Si ça proc sur Sur notre smite Smite to random enemies At every 7 attack Donc toutes les 7 attaques On fait tomber On fait tomber la foutre sur 2 ennemis On va juste prendre les crits de damage Et maintenant on a 24 de gold Ce serait cool qu'on prenne 2 armes Si on peut On peut prendre ces 2 là Donc le trident de la nature 10% de crit chance 1,25 de DPS Et toutes les 8 secondes On summon 4 critters Des insectes Je ne sais pas quel type d'insectes Mais 4 insectes Qui vont faire 18% de nos weapon damage Et puis c'est pas mal Parce que ça te fait monter à 2 Sur la type pole arm Et tu gagnes la weapon speed avec Nice Effectivement Je n'avais pas vu qu'à droite On a nos synergies Bien joué Donc Et en plus Ici On a La holy shovel Qui du coup fait un smite Toutes les 7 secondes Et qui nous fait monter Sur la synergie Holy Donc on gagne 3% Et aussi sur la pole arm D'ailleurs A priori Et aussi sur la pole arm Bien Effectivement C'est une pole arm C'est écrit où à gauche Que c'est une pole arm On n'a pas le chip Sur l'arme Donc il Ah si On l'a hit En haut à gauche De De l'arme elle même Ok On va partir sur un build pole arm Pole arm Et au fully Holy damage Donc les critères Ce sont les Petits verts Les petits verts Des terres verts Là qui partent Qui sont Summonés Sur la mesure Alors tes armes On leur propose Automatiquement Les mecs Qui sont les plus près C'est ça ? C'est ça Les armes font tout leur travail Moi je fais rien Ma souris sert à rien Je me déplace juste A priori je peux pas sortir du cercle D'accord Donc tout se passe à l'intérieur du cercle On va prendre de l'attaque speed pure Ok Donc si tu rachètes une arme de tier 1 Fais passer ton arme au tier 2 Donc là on voit qu'on a une upgrade Ok Tac Les rerolls c'est cher Les rerolls c'est cher On va garder notre argent pour le tour d'après du coup L'ambiance sonore est nickel Rien à dire C'est Savisse Pour l'instant c'est bien Et c'est déjà mieux que certains jeux On va pas nommer de nom Mais D'accord Un truc que j'avais pas percuté Il faut aller chercher votre argent par terre Ça disparaît Ça disparaît Alors Weapon speed A OE size Weapon speed On va toujours prendre de la weapon speed Ce tour ci Une dague au lit Une nouvelle peau à l'arme Qui fait des dégâts de la nature Et ce qui va d'ailleurs nous donner La synergie avec le nature trident Du coup nos summons Quand elles vont tuer un ennemi Elles vont summon 3 autres vers Et on va passer Au tir 4 De la synergie Paul arm Ce qui va nous donner 50% d'amédu Donc on va prendre ça Bim Et si on passe au tir supplémentaire De holly On gagne 18% d'higres Ouais Smite et du besoin de All ennemis When getting hit C'est vrai c'est pas incroyable Du coup si tu over les autres armes Tu peux voir Ce que proposent les synergies Tu peux voir que la première Tu peux voir que la première La H c'est sympa Mais on voit pas On voit pas grand chose On va garder l'argent qu'on a là Pour l'instant Y'a rien d'intéressant On va peut-être pouvoir faire Un gros bail Mais là je pense que c'était bien Avec les critères Ouais ouais Les critères Ils font des trucs sympas Et cyniques Peut-être qu'on pourra prendre Au prochain tour Des dégâts sur les Sur les summon Ça peut devenir intéressant On a un dash Que j'ai pas eu à utiliser Des masses pour l'instant Hop Hop là Vite Ok Summon damage Crédition script damage Weapon speed Damage weapon speed On va continuer sur la weapon speed Nature shovel niveau 2 On gagne 10% weapon damage Je sais pas si c'est uniquement Lié à cette arme Ou si on Si on donne des damage supplémentaires A tout le monde On va voir Donc là j'ai 10 de dégâts Non ça bouge pas A priori Ouais Et le fire trident Nous donnerait Une peau à l'arme supplémentaire Ce qui est pas mal Weapon range Le sixième truc de poids l'arme Ok Et fire c'est quoi All damage against enemies Infected by burn Is increased by 10% Per stack of burn Donc à chaque fois Qu'on burn un ennemi Qui gagne une stack de burn On gagne 10% de dégâts Sur cet ennemi Par stack de burn Qu'il a sur lui Ok On est parti Donc on peut avoir Un maximum de Six armes A priori On va voir Juste qu'on va survivre Mais son phare C'est con Mais C'est comme ça Qu'il présentait le jeu Aussi Le dev sur twitter Son objectif C'était juste De faire Un bac à sable Pour les gens Pour faire qu'ils puissent Tester des builds Tout simplement Donc le jeu Le jeu Il va pas avoir Le jeu Il a pas de méta progression Il a pas assis ça Il est juste là Et vous faites Ce que vous voulez avec Quoi Cré de chance Cré de damage On va commencer A aller chercher De la cré de chance Je pense qu'en fait On va faire un build Arm Parce qu'on va gagner De la weapon range Bientôt On a des bons damage On a beaucoup D'attaque speed Cré de chance Cré de chance Weapon speed C'est pas mal Ces deux armes De nature Sont tir Il y en a une Qui est tir 1 Donc ça se remplacera Facilement Waouh 37 C'est une upgrade Par contre On a pas l'argent Pour acheter Une upgrade supplémentaire J'espère qu'on va avoir Il doit y avoir Peut-être une Une pelle de feu Ou un truc comme ça Parce qu'on a eu Le trident de feu Le trident au lit Le trident de nature On a la pelle au lit La pelle nature Il doit y avoir Une pelle de feu Ou bien Il y a peut-être C'est ça Il y aura peut-être D'autres peaux larmes Alors damage 10% Dodge chance Ça Ça peut commencer A devenir intéressant On n'a jamais rien Vu de défensif Je vais le prendre Le reroll Commence à valoir le coup Bah là On peut prendre Les deux upgrades Ça nous coûte 52 On appelle Ce qu'il faut While standing still Smite one enemy Every three seconds Smite Donc on va smite Toutes les trois secondes Gratos Juste parce qu'on ne bouge pas C'est ce que j'allais Te demander d'ailleurs Est-ce que tu peux Arrêter de bouger Pour voir Si on survit Sans bouger Alors il y aura quand même Une incentive à bouger Puisqu'il faut aller chercher L'osé C'est ça Faut aller chercher l'osé Mais so far On a l'air pas trop mal Sans bouger On bouge pour l'argent Là pour l'instant Donc tu ne regagnes pas ta stamina Pendant le round Tu ne fais que Tu as deux barres de stamina Pour tout le round Quand tu les as consommé C'est fini Damage Weapon speed Create chance Le mode damage Hop Il y a un tier 4 Tier 4 A priori il doit y avoir un tier 5 aussi Smite 4 En enemies After every seven attacks While standing still Ok donc maintenant On smite 4 ennemis Toutes les trois secondes Sans bouger Wouah Non bah attends On va prendre ça Parce que Le buff sur les Sur les critères On double Même un peu plus Donc on summon 15 critères Qui font 70% Weapon damage Au lieu de 28% Ok On va en rester là Ah oui On est d'accord La fissure de feu Est pas trop naturelle Ouais A chaque fois qu'elle a pop Elle a touché personne C'est vrai Ok Alors Damage Weapon speed Crit damage Damage Weapon speed Summon damage Weapon speed Summon damage Trident d'eau Parfait Donc on max Notre pôle armes On reroll Pas d'upgrade On en reste là Donc là On a gagné Toute la range Ah oui L'augmentation De range C'est pas une blague Elle commence à y avoir Que le monde est mis Et comme tu te déplaces Pour aller chercher L'oseille Tu te rapproches quand même D'eau Parce que je m'adive Finalement la range Bah la range C'est sympa On ne veut pas bouger En fait C'est ça En certain moment Tu vas chercher l'oseille On perd en fait La blague C'est ça En fait L'unique là Le danger C'est de bouger Oh Size Damage Open speed Crit Damage Damage What Mobile Reroll Ah c'est trop cher Next turn Ok Ici t'es au bord Est-ce que ça tue Les amis qui sont à l'extérieur Ils pensaient avoir vraiment beaucoup d'ennemis Il y a beaucoup d'ennemis là Donc en fait Il va vous overwame avec sa démo C'est ça C'est ça À un moment On pourra plus tuer assez de mecs Et puis donc Ça sera vraiment Là je me suis déjà fait toucher deux fois Ok Dead Ok Et c'est un instant Restart Alors Ouais c'est ça En appuyant sur Argy Tu peux changer de costume Il y a quelques costumes Attends il y avait un wizard là Qui avait l'air sympa Let's go Donc Argyle c'est pareil C'est les mêmes skins de perso Ouais Il y a aucune Il y a aucune différence avec ton skin Donc on a Ce qu'on a fait La game précédente C'est qu'on a pris de l'attaque speed early On va faire un truc différent On va aller chercher de la craie de chance Allez Et on va prendre On va prendre Des marteaux Un marteau et un shield Le shield c'est la move speed Non 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 8% de move speed Les marteaux c'est le crit damage Donc ça va bien avec notre idée de faire du crit Est-ce que je garde l'argent Ouais je garde l'argent Je pense Donc on max notre crit chance On prend un max de marteau Hop là Hop Nice Ça dodge du peu Ok Ok une seule arme dis donc C'est dur 2% crit chance Attack speed parfait Un nouveau marteau Et on reste là On reste là Dès que t'as deux armes Ça devient un peu plus raisonnable Une c'est vraiment pas assez Ok Alors Oui là crit chance Pas de crit chance ce tour-ci Crit damage Weapon speed Damage Weapon speed Crit damage Damage Je pense que la weapon speed Ça peut être un problème Si on n'en prend pas du tout On prend l'upgrade J'ai peur qu'il n'y ait pas beaucoup de marteaux Ouais Je pense qu'il faudra prendre Je ne me rappelle pas avoir vu un autre Qui avait ce logo Bah de toute façon C'est sûr qu'il y a des marteaux Enfin Il doit y avoir toutes les armes De tous les types De toute façon Jusqu'au final Les synergies associées aux types Elles n'ont pas changé Donc il a juste du faire varier Donc vous pouvez remplir les slots d'abord Ouais Vous pouvez remplir les slots d'abord Et aller chercher les upgrades Parce que J'ai pas fait gaffe Est-ce qu'on a la possibilité De vendre quelque chose Juste cliquer dessus Ça a vendu direct Oui On peut vendre Create chance weapon speed Create chance crit damage Create chance weapon speed Allez Marteau Supplementaire Tac Aïe 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 Malheureusement les rerolls Je pense que C'est la mort dans ceux Ah bah on essaie d'écharpeiller Vas-y on va prendre une arme quand même On gagne le smite C'est toujours Je vais remplir les slots d'abord C'est ça Au pire on va vendre Une fois que tu rolls ton truc Tu vends Et puis Plutôt que juste galérer Et te mettre dans la merde Parce que a priori Il n'y a aucun moyen de regagner des HP Donc ne pouvez pas se faire toucher Ok On va boum Ok Create damage weapon speed Hour size weapon speed Ok Create damage weapon speed Et libérer les marteaux là Ils font quoi les shield d'ailleurs J'ai pas fait gaffe T'en as pris un mais Les shield c'est la move speed Quand on en a deux Et sinon bah lui Il fait C'est juste Il est au lit tu vois Donc Ok Il nous donne le smite En fait les armes Elles font rien Enfin Elles attaquent quoi Mais Leur stat change un peu Leur range change un peu Et la vitesse à laquelle il tape Change mais à part ça Leur capacité uniquement Dépendante de La couleur De la couleur Si tu prends cheveux Les dagues Et tu vas faire le Buff holy Et le buff C'est ça C'est ça C'est peut-être la meilleure Chose à faire Parce que du coup On gagne L'enrage Et on gagne plus de critères Ouais C'est pas mal En fait sûrement que Early T'as raison Il faut sûrement aller chercher Tu vas chercher Tes Early synergies Élémentaires Tu récupères De la puissance De feu Comme ça Assez rapidement Et ensuite Bah tu vas Tu vas Fiche pour Pour tes énergies D'armes Exactement Petit dash 10% damage On crache pas Dessus Ok Nice On est bien On garde notre thune Et j'ai pas vu si la synergie Marque ou tire 3 On a donné quelque chose Je crois pas On va commencer 4 6 Et pareil pour La synergie On a encore la synergie Oui Donc Qu'est-ce que c'est que ça On gagne une oreille De temps en temps Je sais pas pourquoi Si j'ai pas fait gaffe Il y a peut-être un truc On a activé Encore 10% d'amé Je suis obligé de prendre Ah non Oli 2-3 T'as gagné un truc avec Oli Ouais Toutes les 10 secondes On gagne un halo Qui nous protège De tous les dégâts Pour 3 secondes C'est trop fort Waterfist Ok Un point qui est chill on hit On va passer notre chill niveau 2 On tape le reroll Ouais vas-y Allez Oh Nice Nice On garde les 20 Je pense le reroll ça se tente Tant que t'es au-dessus de 50 Tant que t'es au-dessus de 50 Ouais C'est vrai Et pour l'instant Parce que dès qu'il y a des armes tier 4 Qui vont commencer à tomber La dernière l'acte on a vu a coûté 47 Ouais Donc ça commence à être dur Donc ça quand t'as l'auréole là T'es fou de l'invincible C'est ça Hop ho On est pas mal Euh Attends mais il tombe tout le temps J'ai été obligé de le prendre tout le temps Parce que Allez hop ça il roll Morteau tier 3 Pour 10 C'est pas cher C'est quoi Un multiplicateur par 1.15 Weapon speed while standing still Donc plus d'attaque speed quand on bouge pas Tac On va garder notre thune à partir de là Est-ce que en vrai C'est quoi la synergie tier 4 au lit Il y en a pas Il faut en avoir 6 Donc ça vaut pas le coup que je supprime ma deck Parce que je vais perdre la synergie nature Ok Ouais On va rester comme ça du coup On est arrivé quand on est arrivé level 10 la game précédente C'est ça On va voir si on réussit à faire un petit peu mieux Je saurais pas dire si on Aïe Je saurais pas dire si on est réellement plus fort Cette game ou pas J'ai l'impression qu'on a Ouais C'est une impression Cri de damage Cri de chance weapon speed Hop Cri de chance weapon speed Morteau tier 4 56 Ça fait quoi On gagne 0.5 d'attaque speed On gagne Une unité de range Vas-y On va buy Et on va buy l'upgrade De la pelle Let's go Oh J'ai dashé Ah tu t'as fait toucher Mèrement Ouais J'ai l'air gg Allez 10 secondes Invencible Let's go Oh le holy là Il nous met bien Ouais Il nous met très très bien On va prendre les dégâts Bon là en vrai faut choisir Parce que En fait là dans le build Il y a 3 marteaux Et ça te lock Pour faire triple nature C'est ça Donc est-ce qu'on essaie toujours De commit les marteaux Ou est-ce qu'on passe sur autre chose On essaie d'aller sur nature Mais là t'as pas l'oseille Mais en vendant le marteau bleu Peut-être que t'auras T'auras la thune Je sais pas Parce que là t'as pas ce qu'il faut Pour faire le triple nature De toute façon C'est ça On va tenter un re-roll Parce que de toute façon En fait Vendre pour gamble C'est pas une bonne idée Parce qu'on perd la synergie Donc en fait On est un peu On est un peu lock Il faut qu'on ait un roll initial Qui est bien Soit on a un marteau supplémentaire Soit on a genre Deux trucs de nature Ouais ouais Rince au triple nature Même ça suffit On sera triple nature Trictory Je sais pas si ça vaut Mais Allez C'est l'heure du halo Oh Cracker C'est la mort Ok J'avais 10 Bon On en tente une dernière On peut en tente une dernière Ouais Qu'est-ce qu'il faut qu'il faut qu'il y ait le triple nature Le double triple nature Le plus vite possible Ok Donc on va chercher On va chercher des summons d'âme Du coup A priori Euh Je parlais de nature De dégâts Pas de nature Pas des dégâts type nature Ah Genre Ouais Triple nature Un truc bicolore Un truc bicolore Wouah De damage Plus un Ah ouais Je peux spéciquer que c'est marqué Ah ouais Ok Je pense que t'as eu raison Il ne faut pas réfléchir Qu'on trouverait ça On va même pas hésiter Une seconde Une arme tier 2 direct Et en plus c'est de l'eau On n'a pas encore testé Le chill Allez Bah ouais ouais On en a eu qu'un De Peter Le chill Le marteau Là Un peu Le marteau de fin N'est jamais tombé Ouais Jamais Un truc que je comprends pas Par contre Comment tu fais pour faire Six marteaux quoi Bah tu peux pas a priori Quoique Bah si Parce qu'on a fait On a fait six pôles armes Mais parce qu'il y a les haches Qui comptaient comme des pôles armes Donc peut-être qu'il y a une autre arme Qui compte comme un marteau Qu'on n'a pas vu Je sais pas Bah ouais Celle que t'as dans la main Je suis bête Regarde Ah c'est considéré Comme un marteau Bah voilà Bah voilà Donc en fait On aurait pu trouver La synergie C'est juste qu'on n'avait pas cramé Ouais on a pas fait attention Bon en même temps C'est tellement contre-intuitif C'est clair A quel moment tu te dis Qu'un gant de boxe C'est la synergie du marteau C'est clair Alors Summon damage On a dit Non quoi qu'on a dit On s'en fiche On va voir ce qu'on fait Donc Crit damage Damage Pour l'instant Ça c'est pas mal Damage weapon speed Allez Alors c'est quoi Le freeze dure plus longtemps C'est pas mal Parce qu'on n'a pas de cc En fait jusque là Bah ouais C'est très rare Que je me dise Qu'un truc qui fait pas de dégâts Là c'est peut-être Notre meilleure chance Mais c'est peut-être Notre meilleure chance Après tant mieux Si c'est le cas C'est marrant Parce qu'il y a plein de jeux De ce type Où on fait que Scale les damage C'est ça Mais je suis bête C'est directement dépendant Aux couleurs C'est ça C'est vert On est vert Donc c'est le mode C'est nature On va prendre des damage Avec Alors Water Toutes les armes Ont 44% Crit chance Contre les chill D'ennemis Oh super fort Ok donc il est là Le vrai build crit en fait Ouais Donc maintenant On peut scale Les crit damage 100% chance To freeze On chill Donc tu veux aller chercher Mais ça il en faut 6 De toute façon Il n'y a plus d'oseille Donc let's go Mais c'est En fait Ça peut être pas mal Parce que Vu qu'on a On a la crit chance Built in Avec le chill On a peut être pas besoin D'aller chercher Des synergies D'armes spécifiques On scale juste Nos dégâts de base Et nos crit damage On prend des armes Au pif Qui sont bleues Si on les fait tomber Evidemment Bah là il reste Le trident La dag Le marteau Et l'espèce de L'espèce de Tu sais D'épée que tu tiens là Je sais pas comment expliquer Et puis tu tiens Le shield Le shield Le shield Et l'espèce de Tu sais de lame Que tu tiens Qui a une poignée Comme une kettlebell Mais au lieu que ce soit Un poids au bout C'est une lame J'ai pas vu T'as pas fait attention Je sais pas comment ça s'appelle Cette arme Est-ce que je prends Un autre truc En attendant Oui je prends Un autre truc En attendant Je pense que Tu veux partir sur quoi Sur Oli Sur Bah là si je prends Si je prends Une pôle arme On récupère La synergie Pour avoir La reine supplémentaire Sur toutes nos armes D'accord Donc tu élimines Le shield Ouais J'élimine le shield Et sinon Donc soit on chope Le smite Soit on chope Les chances De burn Je pense qu'on va prendre Le smite Parce que ça nous donne Une source de damage Supplémentaire Au lieu de juste mettre Un dodge Sur un ennemi Qu'on va déjà One shot Quasiment tous les ennemis Qu'on touche Je pense que c'est Une meilleure idée De smite Non c'est vrai C'est intéressant Bon Tu sais le jeu Le jeu paye pas de mille Mais juste le mec Il a fait un jeu Où tu dois build Tu dois Dès la première run Tu sais que ton objectif C'est juste De chercher A résoudre le jeu Et c'est très cool Attaque speed Ou flat damage Crit damage Damage On commence A aller vers Crit damage Damage Je pense Doucement Mais sûrement Une arme bleue Une arme bleue Alors Ah non C'est juste L'upgrade Mais 40% Des chances Du chill Une arme ollie Par contre Mais tu peux pas Jeter les deux Tu peux pas Jeter les deux Ollie c'est quoi Si on se fait Hit On est enrage Et par contre Non ça nous donne Pas la pole arme Niveau 4 Pole arme niveau 4 Ça serait sympa Pas dingue Pas dingue Après une nouvelle arme ollie C'est un smite supplémentaire Effectivement Même si le buff de nature Est pas incroyable Mais au moins On gagne une source de dégâts supplémentaires C'est vrai On a deux smites Ça fait toujours plaisir Là faudrait juste qu'on roule un truc bien En fait Là sur le prochain shop Petit à vendre quelque chose Avoir une arme bleue supplémentaire Ou genre deux armes bleues Sur un shop Là C'est le mesquet scénario Aïe Petit hit Mais vraiment On a shadé Sur le Le run start Petit coeur en plus Là Oh là là Il nous met Très très bien Dans la game Crit damage Damage Parfait Bah nice Bah nickel Et en fait Avec ça On récupère la craie de chance Mais on a pas l'argent Bah si tu vends la cheveule Et le trident ollie Peut-être tu peux le payer Il y a la value 12 et 13 Donc on gagne 25 Et nous on a pas assez God damn Ça nous donne 55 Oh là 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 Attends ici On vend ça Ah tu veux vendre du bleu Mais ouais Mais gaffe Parce que là On gagne 100% chance De burn Mais surtout On gagne 7,5% Crit chance Parce que En fait Ouais non mais en fait C'est impossible Enfin si on veut avoir Le dernier niveau Du bleu Il faut que tout soit bleu Mais que tout soit bleu C'est peut-être pas Ultra important Là on a déjà 44% Créé de chance Si on récupère La synergie Ici On a 50% Créé de chance Ok donc dans ce cas là Ça veut dire que Tu gardes que 3 bleus Finalement Je garde que 3 bleus Du coup Donc derrière Soit tu build burn C'est ça Soit tu laisses le burn là Comme ça Et tu build 2 De un autre truc Sachant que Avec l'arme De ce que je comprends là On a directement 100% chance De burn on hit Avec cette arme Quand elle tape Pas avec tout le reste Ouais Donc ça a l'air fine Et tous les 3 crit On fait les fissures Mais c'est toujours Avec cette arme Non je pense que Je pense qu'il y a peut-être Un truc 40% chance To chill on hit Ouais je pense Je pense qu'on va faire ça Donc là Oh là là Mais La synergie amère Oh là là Bref Tu vas pouvoir peut-être Aller la chercher La synergie amère Attends mais gros Il y a les gants de feu Il y a les gants de foudre Donc si je perds ça Tu perds le Polarme 4 Tu perds le plus 50% damage Je perds le 50% damage Mais je me rapproche Du 100% crit damage Ok Ouais Allez Là on voit Là on crête Le marteau de four Il faudrait le marteau de four Le marteau de four Mais ultra bien Après j'aimerais bien aussi Des upgrades Juste de notre stuff là Parce qu'on a Que du stuff blanc quasiment On a un rôle Vraiment aucun upgrade Alors qu'on a un rôle Beaucoup de upgrade Dans les deux runs précédentes Aïe on s'est fait toucher Je sais pas comment Lat damage Ouais Alors Marteau bleu Donc Si je vire La polarme Tu perds le Tu perds le buff de holy Qui est pas ouf Je perds le buff de holy Qui est pas ouf Je gagne les 100% crit damage Ouais Et Et c'est tout Et c'est pas mal Déjà Donc On va faire ça Et on a pas d'upgrade On a pas d'upgrade On a 50% crit chance Sur les ennemis Qui sont chill Et maintenant On va chercher des upgrades En fait Faut juste qu'on upgrade Nos stuff On prend les crites damage Là où on en trouve Il me faut de l'attaque speed On va faire un peu de dégâts C'est pas grave Par exemple Tu révèles Entre chaque roue On a 3 pv On a 2 pv En fait Quand il fait 2 pv Faut que tu serres les fesses Ok 7% d'attaque speed Ouais Je pense Ok Le tier 3 Ça nous donne quoi 100% chance De chill on hit Voilà Et 25% chance De freeze les ennemis Quand on les tape Et qu'ils sont chill Donc ça c'est cool Attends parce qu'il y a Le trident de feu Qui peut peut-être T'intéresser aussi Oh ouais Mais on peut rien On peut rien virer là Tu n'as pas besoin D'avoir 4 Tous les marteaux Sont lock Parce que sinon On perd les crites damage Ouais Donc il reste que la chevelle Et tu vois Entre ces deux là Entre ces deux là Et la synergie de feu C'est quoi C'est les burn Tick plus vite Ouais effectivement 4 dos Ça nous sert à rien En fait Donc on peut Tu peux aussi reprendre La chevelle de foudre Pour avoir un smite supplémentaire Ouais Et récupérer ton buff au lit Mais bon Mais le buff au lit On s'en fout Après le buff de feu Les tic plus vite Je ne sais pas Si c'est intéressant Bah ça peut être sympa Parce que Parce que Il a 100% chance De burn lui On peut tenter On peut tenter On perd rien On est sûr En changeant Parce que tu vas récupérer Le pôle arm Je récupère le pôle arm Et je ne perds pas Le truc de Ouais je ne perds rien T'as raison Bien vu Et on garde notre argent En fait les seuls slots Qui sont lock là Ce sont nos marteaux Nos 4 marteaux Et les 3 dos Ok Finalement on chopper le banc de feu Au prochain tour C'est vrai Quand tu perds un au lit Tu vas récupérer la deuxième synergie Je ne sais pas si c'est parfait Je crois que c'est un truc bien en plus On va vers le haut là 14 secondes Il y a des mecs qui sont chill Mais Il y a des mecs qui sont freeze Ou alors ceux qui sont freeze Ils continuent de bouger En tout cas le burn Il y en a pas mal qui sont burn Oh il y a tout à droite Oh GG Alors Dague de feu c'est quoi Ah tu vois c'est cette arme là Dont je te parlais L'arme verte Yes C'est des cathars Ouais Oui tout à fait En fait c'est le truc des assassins C'est genre ça se porte Ça se tient pas Alors 3 de feu Burn spread to four nearby targets When infected Oh ça c'est fort T'infliges du burn Et ça se répartit Sur les 4 ennemis Les 4 ennemis qui sont close Mais par contre On veut On veut rien jeter là en fait Maintenant c'est un marteau Qu'il nous faut ou rien en fait Parce que les deux Comment dire C'est à la place du trident Si tu veux mettre ça Mais il faudrait récupérer Une autre arme Et de type épée Le quoi Ouais Parce qu'en fait Si tu vas vouloir poser Un autre truc C'est que tu vas virer Pour l'arme C'est ça Donc Faut Ouais Faut voir Le buff de blade Il est 25% weapon speed Ça peut nous mettre bien Ça peut nous mettre bien Effectivement La weapon speed C'est pas dégueu Peut-être qu'il faut attendre un tour Avoir plus d'oseilles C'est quelque chose Qui se build sur plus de tours Mais Mais Tu vas probablement mourir Au prochain tour Bah ouais C'est ça en fait Est-ce qu'en fait On ne roll pas là Pour essayer de faire péter Choper des upgrades Ouais Ça nous donne quoi ça ? 100% chance To freeze enemies Non mais c'est fort Et ça c'est Alors ce qu'on a vu C'est que le freeze Par contre C'est que ça Ça freeze pas en fait Le freeze ça freeze pas Bah pour l'instant Ça freeze et pas Parce qu'on a un seul truc Qui Ah mais je sais Ce qu'on peut faire Attends Parce que ça C'est C'est juste une upgrade Et j'allais dire Si on vend un truc Il se passe quoi en fait Non ça va juste Upgrade Ouais ouais C'est une mauvaise idée Ça va finir avec un slot vide Ok Donc ça On est obligé de le prendre Et là On devrait voir On devrait peut-être Commencer à avoir du freeze 100% chance De chill 100% chance De freeze Let's go Niveau 9 Mais on a des dégâts Par contre Bah oui T'as pas le temps De voir le freeze Le gant il tape à 200 J'ai 4 pieds Mon dash On s'est fait rouler On n'avait pas assez de clear Pas assez d'attaque speedway C'est difficile Les mecs il ne faut pas perdre de temps Non mais ok Je pense qu'on va s'arrêter là Il est juste sympathique Survivor gratos Donc Pour ce que c'est Voilà Le concept est là Tu peux venir tester 2-3 billes Je trouve que c'est C'est plus que sympathique C'est ça C'est une démo technique Finalement de son engine A priori il marche bien Bon après Il n'en trouve pas grand chose Non plus ici Mais ça n'a pas lagué Ça n'est pas bien C'est fluide Bah du coup Hâte de voir son prochain jeu On va voir ce que ça va donner Mais d'ailleurs Il y a déjà la démo de son jeu Donc je pense qu'on va faire une découverte Soit dessus Donc voilà Si vous voulez tester Tiny Survivors C'est sur Steam C'est gratos N'hésitez pas Et puis dites moi en commentaire Si vous avez aimé Vous aussi Du coup Ce sera tout pour nous aujourd'hui Si ça vous a plu Abonnez-vous à la chaîne Notre vidéo découverte arrive Tous les jours 18h Et sur ce Vous souhaitez une bonne soirée Peace Peace